Bonjour à tous ! Dans la dernière vidéo, on avait construit un graphique qui nous permettait de visualiser la relation entre le nombre de cours de yoga qu'on prenait tous les mois, petit n, et le coût qu'on allait payer par mois, grand C. En particulier, on avait deux formules et on avait trouvé pour la formule découverte, cette droite rose, et pour la formule classique, on avait une droite orange qui nous donnait le lien entre le nombre de cours et le coût. On pouvait savoir par exemple que pour trois cours, on regardait, ça nous coûtait 44 euros. On avait compris assez intuitivement ce que ces droites voulaient dire. Sans même refaire les calculs, on comprend que la formule découverte, elle nous coûte 0 euro au début du mois, puis pour chaque session qu'on prend en plus, pour chaque cours qu'on prend de plus, on paye 12 euros de plus, et donc le coût augmente de 12 quand on augmente le nombre de sessions de 1, c'est-à-dire que quand on se déplace vers la droite de 1, pour augmenter, petit n, le nombre de cours, le coût monte de 12 parce qu'on paye 12 euros pour chaque session. On rajoute un cours, on paye 12 euros de plus, on rajoute un cours, on paye 12 euros de plus, etc. La formule classique, elle, elle nous faisait démarrer à 20 euros. Elle coûte plus cher au début, mais la pente est moins grande parce qu'à chaque fois qu'on ajoute un cours supplémentaire, on ne paye que 8 euros de plus. On rajoute un cours, on paye 8 euros, etc. Par conséquent, même si cette droite démarre plus haut, même si la formule classique coûte plus cher au début, parce qu'elle est moins pentue, elle va finir par croiser la droite correspondant à la formule découverte. Et la question sur laquelle on était resté était la suivante. Ces deux droites vont s'intersecter, elles vont se croiser en un point, qui est ici, et on se demandait quelle était la signification de ce point d'intersection, qu'est-ce que ça voulait dire que les deux droites se coupent en un point. Eh bien, regardons ça ensemble. Déjà, on peut se poser la question suivante, combien va me coûter chacune des formules si je ne prends qu'un seul cours ? On regarde notre graphique, si je ne prends qu'un seul cours, la formule découverte va me coûter 12 euros, et la formule classique, elle, va me coûter 28 euros. On n'a même pas besoin de refaire les calculs, même s'ils sont ici. On peut juste regarder graphiquement et voir que, pour un cours, la formule découverte va être moins chère, parce que le point de la droite de la formule découverte pour un cours est en dessous du point de la droite de la formule classique pour un cours, donc le coût va être moins élevé si je ne prends qu'un seul cours avec la formule découverte. Pour deux cours, pareil, on peut regarder et on voit qu'encore une fois, la formule découverte est moins chère, mais la différence se réduit entre les deux, il y a moins d'écart que lorsqu'on prend qu'un seul cours. Pour trois cours, je regarde, la formule découverte va me coûter 36 euros, la formule classique va me coûter 44 euros, la formule découverte est moins chère, mais elle l'est de moins en moins. Et puis en continuant comme ça, on arrive à ce point qui nous dit que, comme les deux droites se coupent, à cet endroit-là, le coût va être le même que l'on prenne la formule classique ou la formule découverte. Si on regarde en bas, ça va nous donner le nombre de cours pour lequel le coût est identique. Ici, ça nous donne à peu près 5 à vue d'œil, mais ce n'est pas certain, on confirmera ça par le calcul. Et de la même manière, pour 5 cours, on peut regarder le coût grâce au graphique et on dirait que c'est à peu près 60 euros. Et puis si l'on continue au-delà de ce point, ce qu'on constate, c'est que tout d'un coup, c'est la formule classique qui devient moins chère que la formule découverte. Par exemple, pour 6 sessions, le coût de la formule classique est là, tandis que le coût de la formule découverte est ici, il est bien au-dessus, et la formule classique devient moins chère. Maintenant, la question qui nous intéresse, celle qu'on se pose, c'est quelles sont les valeurs exactes, quel est le nombre de cours exact et le coût exact qui sont tels que les deux formules nous reviennent exactement au même prix. Ici, à vue d'œil, on a l'impression que c'est 5, mais on n'est jamais sûr d'un graphique tracé à la main, peut-être que c'est 5,1, peut-être que c'est 4,9. De la même manière, on a l'impression que le coût, c'est 60, mais ça, c'est ce que je vous dis à vue d'œil, peut-être que c'est 61, peut-être que c'est 59. On veut savoir comment trouver les valeurs de n et de c pour lesquelles les droites s'intersectent. Eh bien, regardez. On sait que le coût de la formule classique, c'est 20 euros plus 8n. 20 euros de base plus 8 fois n, le nombre de cours auquel on assiste. Et ça, c'est vrai, quel que soit le nombre de cours auquel on assiste, c'est pour ça que cette formule est particulièrement intéressante. De la même manière, pour la formule découverte, on sait que le prix qu'on va payer, c'est 12 fois n, quel que soit n, c'est-à-dire quel que soit le nombre de cours auquel on va. Et ce qu'on cherche, c'est le nombre n tel que les deux coûts sont égaux. On cherche le nombre n tel que choisir la formule classique ou choisir la formule découverte revient au même. On veut donc trouver un nombre n tel que le coût pour la formule classique, c'est-à-dire 20 plus 8n, est le même que le coût pour la formule découverte, c'est-à-dire 12n. Trouver un nombre n tel que 20 plus 8n est égal à 12n, ça veut dire qu'on veut résoudre l'équation 20 plus 8n est égal à 12n. Alors comment on va faire ça ? Pour résoudre une équation, il y a souvent plusieurs manières de commencer, mais une idée générale, c'est quand même qu'on veut isoler notre inconnu. On va vouloir avoir des n que d'un seul côté de notre égalité et parce qu'on a déjà un 20 du côté gauche, moi j'aime bien avoir mes n de l'autre côté histoire d'avoir que des n d'un côté et des nombres de l'autre. J'ai donc envie de faire disparaître ce 8n et pour ça, la manière la plus facile, ça va être de soustraire 8n au terme de gauche. Mais bien sûr, si je soustrais 8n à gauche et parce que je suis en train de résoudre une équation, je veux maintenir mon égalité et donc je dois aussi soustraire 8n à droite pour conserver l'égalité entre les deux termes de mon équation. Maintenant, on peut faire notre calcul. 20 plus 8n moins 8n, ça nous fait 20 et plus 8n moins 8n, il s'annule. C'était le but recherché. Et de l'autre côté, 12n moins 8n, j'ai 12n, j'en enlève 8. Il me reste donc 4n. Notre équation devient 20 est égal à 4n. Ensuite, on veut isoler ce n, on veut se retrouver avec seulement un n du côté droit. L'opération la plus simple va être de le diviser par 4. 4n divisé par 4, ça va nous donner n. Mais encore une fois, si je veux conserver l'équilibre dans mon équation, il faut que je fasse la même opération à gauche, il faut que je divise par 4. On n'a plus qu'à calculer. 4n sur 4, on l'a déjà dit, ça fait n, c'est ce qu'on voulait. À gauche, 20 divisé par 4, c'est égal à 5. Et on a la solution de notre équation, n est égal à 5. C'est d'ailleurs ce qu'on avait observé quand on avait regardé le graphique. À vue d'œil, on avait dit que ce sera à peu près 5. Et bien maintenant, on a la confirmation. n égale 5, c'est exactement le nombre de cours pour lequel les deux coûts sont égaux. À ce moment-là, on peut se demander quel va être le coût lorsqu'on prend ce nombre de sessions. Regardez, le coût, par exemple, pour la formule découverte, c'est 12 fois n. Quand n égale 5, le coût, c'est 12 fois 5, c'est 60. Et encore une fois, ça ressemble à ce qu'on avait eu l'impression de lire à vue d'œil sur notre graphique. Le coût pour la formule classique, quand n égale 5, est-ce qu'on a besoin de le calculer ? En réalité, non, puisqu'on a justement choisi le nombre pour lequel les deux coûts sont égaux. On a calculé que le coût pour la formule découverte, c'était 60. Donc le coût pour la formule classique, ce sera 60 aussi. Pourtant, ce n'est jamais une mauvaise idée de vérifier ces calculs. Justement, en faisant ce genre d'opération, on peut vérifier que le coût pour la formule classique va bien être le même que pour la formule découverte. On regarde, quand n est égal à 5, le coût pour la formule classique, ça va être 20 plus 8 fois 5, c'est-à-dire 20 plus 40, et 20 plus 40, c'est bien égal à 60. C'est bien le même coût. On a donc résolu une autre question qui était de savoir quel était le nombre de cours qui faisait qu'il était indifférent de prendre la formule classique ou la formule découverte. Donc, pour 5 cours, on paye la même chose avec la formule classique ou la formule découverte. Et parce que la formule découverte est plus pentue, parce que chaque cours supplémentaire nous coûte plus cher avec la formule découverte, si on va au-delà de 5 cours, chaque cours supplémentaire nous reviendra moins cher avec la formule classique, et donc il sera plus économique de choisir la formule classique. Finalement, j'ai maintenant la réponse à la question qu'on se posait au tout début, à savoir quelle formule on va choisir. Eh bien, regardez. Si je pense aller en moyenne à moins de 5 cours par mois, j'ai intérêt à prendre la formule découverte qui va être moins chère que la formule classique. En revanche, si j'ai pour projet d'aller à plus de 5 cours par mois, la formule classique devient moins chère, elle est moins pentue, et elle finit par être plus rentable que la formule découverte. Enfin, si j'ai l'intention d'aller à exactement 5 cours par mois, peu importe la formule que je choisis, elles me coûteront toutes les deux le même prix, 60 euros. Voilà qui résout notre problème. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage ST' 501